Bonjour les élèves. Dans cette vidéo, on va faire une application sur l'attention continue. Pour cela, préparez un cahier pour écrire les notes et un crayon. Dans ce chapitre, on a étudié l'électricité en part du courant électrique et du circuit électrique qui est formé par des générateurs et des récepteurs. Les générateurs et les récepteurs sont groupés soit en parallèle, soit en série. Le courant électrique étudié est le courant continu d'essai qui est caractérisé par sa tension et son courant. La tension représentée par U est mesurée en volts tandis que le courant représenté par I est mesuré en ampères. La tension est mesurée à l'aide d'un voltmètre, mais le courant est mesuré à l'aide d'un ampèresmètre. La tension dans un groupement série s'ajoute, tandis que le courant dans les groupements parallèles s'ajoute. La tension est la même dans les groupements parallèles, tandis que le courant est le même dans les groupements séries. On va commencer par l'application. La figure circonde représente un circuit électrique formé d'un moteur électrique, d'une lampe, d'une pile de tension 12 volts, tension constante, et d'un interrupteur et encore des fils de connexion. Dans le premier cas, l'interrupteur est ouvert. Comment la lampe et les moteurs sont branchés, en série ou en parallèle? Si vous regardez, vous observez que les composants dans ces circuits sont placés l'un à la suite de l'autre. Alors, la lampe et les moteurs sont branchés en série. Deuxième question. Déterminez la tension au borne de l'interrupteur, la lampe et les moteurs. L'interrupteur est ouvert. Alors, la tension au borne de l'interrupteur ouvert est égale à celle de la pile. Donc, 12 volts. Puisque l'interrupteur est ouvert, au niveau du moteur et au niveau de la lampe, la tension est nulle. Troisième question. Quelle est l'intensité du courant dans le circuit? Parce que l'interrupteur est ouvert et le courant ne passe pas dans le circuit, alors l'intensité du courant est nulle. Dans le deuxième cas, on ferme l'interrupteur. L'interrupteur est fermé et UBC est égal à 7 volts et l'intensité du courant débité par la pile est 100 mA. Déterminez UPD, UDA et UAB. UPD est la tension au borne d'un interrupteur fermé. Alors, l'interrupteur fermé, comme un fil de connexion, la tension est 0 volts. Au borne de UDA, encore 0 volts car c'est un fil de connexion. Au borne de UAB, parce que la lampe et les moteurs sont connectés en série, alors d'après la loi d'additivité de tension dans un circuit série, UPN, qui est la tension principale, est égal à UPD plus UDA plus UAB plus UBC plus UCN. Donc, UAB est égal à 12 volts moins 7 volts égale 5 volts. La deuxième question déterminez l'intensité du courant de la lampe et du moteur. Puisque la lampe et le moteur sont connectés en série, donc d'après la loi d'unicité des intensités du courant dans un circuit série, IPN est égal à IBC égale IBA égale 100 milliampères. La troisième question partie A. Reproduire le circuit est représenté le branchement du voltmètre qui mesure UCB en représentant la borne com. Pour mesurer UCB, il faut brancher le voltmètre au borne du moteur en parallèle. Mais pour mesurer UCB, il faut que la borne com doit être connectée au point B, parce que d'après la règle, on lit la tension de cette façon. UBORNEV, UBORNECOM. Alors, la borne com est reliée au point B. Donc, le voltmètre qui mesure UCB, il faut le connecter en parallèle aux bornes du moteur et la borne com doit être connectée au point B, qui est la borne positive de la pile. B est reliée à la borne positive de la pile. La partie B. Quelle est la valeur enregistrée par le voltmètre? Justifier. Le voltmètre est branché au borne du moteur. Alors, il mesure la tension au borne du moteur, qui est cette borne. Mais, la borne com est reliée au point B. Le point B est reliée à la borne positive de la pile. Donc, la borne com est reliée à la borne positive de la pile. Donc, la valeur enregistrée est une valeur négative. Donc, moins 7 volts. Numéro 4. Sur la même figure, représentez le branchement de l'ampèrmètre, qui sert à mesurer l'intensité du courant dans le circuit, de façon que la valeur lu est positive. L'ampèrmètre est connecté en série dans le circuit. Et parce que la valeur lu doit être positive, alors, la borne com doit être liée à la borne négative de la pile. Donc, l'ampèrmètre est branché en série. La borne A est reliée à la borne positive de la pile. Et la borne com est reliée à la borne négative de la pile. Merci à votre attention.